Salut à tous et à toutes, c'est RayGene, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode univers Et aujourd'hui on attaque, pas un petit truc quand même, parce que c'est le premier show de ce mode univers Je vous ai fait une vidéo du coup pour vous faire montrer la matchcard, donc il y aura toujours ça avant les pay-per-view Et donc là on attaque le premier pay-per-view de ce mode univers qui est tout simplement pay-back Donc voilà, ça sera le premier show, et c'est le premier show de toute façon dans le mode univers Mais ça sera le premier show, je peux vous faire montrer les matchs, vous voyez les 4 premiers matchs de la soirée Enfin moi de toute façon on s'en fout, mais voilà de toute façon c'était les matchs que je vous avais dit Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le match Kofi Kingston Marti's Curl pour le titre intercontinental Je devais le faire hier le pay-back, mais en fin de compte je ne sais pas, je ne l'ai pas fait hier du coup Du coup je le fais aujourd'hui et puis voilà, donc je ne pouvais pas le faire demain parce que demain je ne suis pas chez moi Mais voilà, donc on est parti les gars pour ce mode univers épisode 4 sur pay-back Du coup let's go les gars, on se met un peu en mode commentateur Vous savez très bien que les premiers matchs galèrent toujours à commenter, surtout que là il fait chaud et tout Je ne sais pas, je ne suis pas bien, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer et puis voilà C'est parti les gars, premier match de la soirée Kofi Kingston, Marti's Curl, let's go Le match pour le titre intercontinental Les deux sont en rivalité depuis un petit moment maintenant Déjà les gars je vous le dis, pour ce match, le champion c'est Marti's Curl Mais pour ce match, ça va peut-être choquer Ça va peut-être vous choquer, mais je vais faire gagner simplement Kofi Kingston Et ouais mon pote, et ouais mon pote, et ouais mon pote Mais après je vais peut-être perdre comme la dernière fois Mais après voilà, je ne sais pas, on y en a En cœur de Tigzo Coucou mon Tigzo Alors attends Bon du coup premier match les gars, le match pour le titre NG Kong est le battle champion Le mec ne sait pas du tout le dire Pour le titre intercontinental Ça va être un beau match Je pense que ça va être un beau match quand même Vous imaginons un match comme ça dans la vraie vie Marti's Curl, Kofi Kingston Deux super sortes de fou Ce serait tellement bien Bref Donc on est parti les gars Voilà, on est parti Pour payback Et du coup le premier match de la soirée C'est pour le titre NG Kong est le champion The team Merci mon tigzo Me too Me too Me too I love you Mais je ne sais pas parler anglais Bref ce match c'est pour le titre intercontinental Et on va accueillir je pense le calendrier en premier Et oui Et mais le New Day Une des personnes du New Day Vous savez tous Avec la rivalité qu'ils ont eu Ces deux superstars Vous savez déjà C'est qui du New Day Qui va arriver aujourd'hui Pour ce match Pour le titre intercontinental Et oui Vous avez bien compris On accueille Kofi Kingston Ils représentent le New Day ce soir Et le New Day n'ont pas de match ce soir En même temps ils sont du côté de Raw Et le titre tag team de Raw N'est pas défendu ce soir Il n'y a que le titre tag team de Smackdown De fait mon montage baby Ok mon bébé d'amour De toute façon quand tu mettrai ta vidéo J'irai la voir J'irai la voir t'inquiète Quand on accueille du coup le challenger Il est en rivalité depuis Bah depuis ça fait Ça fait combien de temps Ça fait bah à peu près Ça fait un mois qu'il est en rivalité Contre Marty's Curl Et c'est le premier match Enfin c'est le premier match Qu'il est là contre Marty's Curl Bah c'est ce qui est normal Mais pour le titre Peut-être qu'il va gagner Franchement c'est pas Franchement ce match Va être un très bon match Ça va être un très bon opener De ce payback Et surtout entre parenthèses Le premier pay-per-view De notre mode univers Alors que là On va tout de suite accueillir Du coup le champion On va accueillir les gars Le champion Et... Et oui Il est là Autrefois Il faisait partie Du bullet club Il n'en fait plus partie Salut Barney Et oui Il faisait partie du bullet club Maintenant il n'en fait plus vraiment partie Enfin on sait pas vraiment En tout cas Ce qui est sûr Une chose est sûre C'est que Marty's Curl Est notre champion Inter-continental Et ce soir Il défend son titre Contre le brillant Le ghanéen Le Kofi Kingston Kofi Kingston Kofi Kingston Comment je le kiffe Moi Kofi Kingston Ça fait des fous Marty's Curl Kofi Kingston Et ouais Vous ne rêvez pas C'est bien ce soir Un payback Ce dream Ce Je dirais pas quand même Un dream match Mais ce match Est très attendu Ce match très attendu Pardon Excusez-moi Et ce match du coup Voilà Vous l'avez compris On n'arrête pas de vous le dire Ce match Est pour le titre Inter-continental On va voir la présentation Des superstars Tout de suite Le challenger Il vient de De Jamaïque je crois Je sais plus Oui bah oui Je crois Kofi Kingston Il représente le New Day Ce soir Je l'ai dit tout à l'heure Mais il représente le New Day Et le champion Et le champion Il venait du Bullet Club Il représente entre parenthèses Le Bullet Club Parce qu'il est plus dans le Bullet Club Mais il est un peu allié Au Bullet Club encore Martis Kirl Le champion inter-continental Ça fait déjà deux mois Qu'il est champion Ça fait deux mois Qu'il est champion Inter-continental C'est pas encore Un long reign On espère qu'il va conserver Son titre ce soir Enfin pour son reign En tout cas Et ça serait cool Que Kofi gagne un titre Ça fait longtemps Qu'il n'a pas vraiment été Mis en avant Par la WWE Clairement Si dans le New Day Mais je veux dire Même le New Day Ça fait très longtemps Que le New Day A pas gagné Petite Tech Team Donc ça serait cool Qu'il soit mis en avant Enfin qu'il soit mis en avant Et on est parti Pour ce premier match La soirée Et je peux vous dire Que ça va être chaud Et Kofi Kingston Avec un Neckbreaker Ce payback Je vous le dis Ça va être vraiment Un bon pay-per-view Le premier pay-per-view De cette année On va dire Vous êtes MTC Right De mon mode univers Mais dans tout cas Cette année Boom Bref On va arrêter De parler de ça Kofi Kingston En tout cas Qui commence direct Allez avec des enchaînements Le kick Contré par Marty Scurl Marty Scurl Qui le prend Neckbreaker Neckbreaker Allez les Les coups de pied Qui Les coups de pied Sur Kofi Kingston Kofi Kingston Qui se fait relever Allez projection Productions de record Marty Scurl Boom Le coup d'avant-bras Avec Kofi Kingston Qui roule à l'extérieur Première Déjà Déjà Première démonstration Des deux superstars Qui est Kofi Kingston Et Marty Scurl Oh et Kofi qui rentre Dans le ring Ohlala Kofi Kingston C'est vrai que ça fait longtemps Qu'on l'a pas vu Faire un petit match En solo Il est toujours accompagné Du New Day Là Aujourd'hui Il aura pas le New Day A ses côtés Et ça sera pas un match Taxi Ça sera un match solo Pour sa carrière On va dire perso Boom Allez Kofi Kingston Kofi Kingston Ça fait vraiment très longtemps Qu'il a pas gagné de titre Allez avec un Rack and Runner Le dernier titre Le dernier titre Le dernier titre Qu'il a gagné Individuellement Enfin tout seul Je sais plus Je crois que c'était Le titre des Etats-Unis Je suis pas sûr Je suis vraiment pas sûr Je suis pas sûr Oh Et le contre de Kofi Kingston Ah Kofi Kingston Il maîtrise un peu Le champion Pour ce premier match En tout cas Et pour le début De ce show Enfin de ce match aussi Et Marty Scurl Allez Marty Scurl Qui va projeter Kofi Kingston Dans le coin Attention Et l'enchaînement Boom Allez le premier tombé du match One Non il n'y aura qu'un Il n'y aura qu'un C'est le début du match En même temps Allez allez Avec Marty Scurl Peut-être une souplex arrière Boom Souplex Bonne souplex porté par Marty Scurl Et à vous Tixo Mon niveau de commentateur S'est amélioré Eh oh Kofi Kofi qui vient de se shoter A l'extérieur Oh la la Bien joué Bien joué de la part de Kofi Et on vous rappelle que ce soir On a deux matchs Deux ou trois matchs Extreme Rolls On n'est pas à Extreme Rolls Les gars Je vous le dis On n'est pas à Extreme Rolls On est à Payback Pourtant on a deux matchs Enfin deux ou trois matchs Où tout est permis à l'extérieur Et avec Kofi Kingston Avec cette magnifique prise Allez Kofi Avec des enchaînements Oui allez Marty Scurl Qui aura l'appareil Avec des droites de Marty Scurl Marty Scurl Qui enchaîne Et des droites Projection dans le coin Attention Marty Scurl Allez les genres de petits spires Les coups de bélier Là on va dire Dans le coin Allez les coups de pied Qui pleuvent sur le corps De Kofi Kingston Allez Marty Scurl Qui monte sur la troisième corde Attention à Marty Scurl Sur la troisième corde Attention Attention Marty Scurl Marty Scurl Oh non Marty Scurl Il attend Kofi Il se relève Et Kofi Kingston Oh hey Hey Kofi Kingston Kofi Kingston Kofi Kingston Powerbomb Le contre de Kofi Oh bien joué Et Marty Scurl Marty Scurl Qui contre Attention Kofi Kingston Oh avec Avec Bref On ne sait pas Bref on s'en fout Elle est tombée One Two Et non dégagement Dégagement de Kofi Kingston Il n'y aura que deux Il n'y aura que deux Pour Kofi Kingston Marty Scurl Il va partir pour son Son coup spécial Oh le Dignity Dignity porté par Marty Scurl Oh et Kofi Kingston Kofi Kingston Il se relève déjà Ouais ouais Non mais il se fait recoucher Direct par Marty Scurl Oh il s'est relevé d'un coup là Mais il s'est fait calmer Encore une fois par Marty Scurl Ouais non mais Euh ouais Non mais non Mais Kofi Kingston Il se relève aussi Attention Oh et Kofi Kofi il est crevé Kofi il est crevé Mais ça n'empêche pas De contrer peut-être Marty Scurl Non ouais si il y a un contre Un contre porté par Kofi Oh Il vient jouer de la part de Kofi C'est de C'est double Atami là C'est double Atami Atami Et Kofi Kingston Et il se pro Et il est parti pour son coup spécial Boum Boum Oh Kofi Kingston Il est fatigué Il l'attend Il l'attend Il l'attend Il l'attend peut-être pour le Throne in Paradise Ah non non Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Oh bien joué Il le ramène au sol Kofi Kingston il prend son temps Il a raison Il a raison de prendre son temps Mais pas trop non plus Regardez Kofi Kingston Là il est en train de faire un peu le show Avec le public Mais il ne s'occupe pas vraiment de Marty Scurl Ça va il le relève Les projections Marty Scurl qui contre Il y a Kofi qui se fait contrer par Marty Scurl Marty Scurl pour son finish Marty Scurl Marty Scurl finish Finish de Marty Scurl Oh c'est fini C'est fini Bon moi j'ai un bug avec le tombé C'est que des fois ça ne marche pas C'est vraiment plus One Two Et three Voilà Victoire de Marty Scurl Avec un finish Oh bah Marty Scurl qui conserve son titre Merci hein Ok merci J'étais genre Quand je me suis arrêté J'étais bien sur le truc rouge Il a dû tomber Et c'est bah non Ça a continué Ça m'a fait la même chose avec le match la dernière fois Contre je ne sais plus c'était qui C'est à NXT C'était le match Oh je ne sais plus c'était quel match Bon bah encore une fois ça Mon match est gâché Bon c'est pas grave Victoire de Marty Scurl qui conserve Allez Marty Scurl qui conserve son titre Interconsciental Allez c'était c'est le premier match la soirée Et ne vous inquiétez pas C'est pas fini Le show n'est pas fini Du coup on va passer au prochain match Putain je suis dégoûté Je vous jure les gars C'est vraiment genre pas moi qui n'ai pas réussi à me dégager ou quoi C'est vraiment un bug que j'avais touqué Je vous jure que c'est vrai C'est que je suis bien sur le truc rouge Et non ça continue Bref on s'en fout au pire Parce que là on va passer au match des Women's Pour le titre de SmackDown On vous rappelle que Carmella est down Contre Mickie James Et celle qui gagnait Aurait eu Enfin Enfin avait la possibilité d'avoir un match A payback Pour le titre des Women's Et Carmella avait gagné contre Mickie James Si je ne me trompe pas Et dédicace à mon zigzo d'amour Dédicace à mon bébé C'est ça Il y a sa femme là qui catch Et moi il y a ma deuxième femme Les gars pour ce match Je vais faire gagner Carmella Ah oui merde ça commence On est parti les gars Pour ce match des Women's C'est le premier match des Women's de la soirée Ce match est prévu en une chute Et c'est pour le titre Des Women's de SmackDown Et on accueille tout de suite La challengeuse La princesse de Rhode Island Carmella Carmella est bien décidée ce soir à gagner Ce titre des Women's de SmackDown On va accueillir tout de suite la championne Allez On va accueillir tout de suite la championne Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi es-tu si belle ? Marys Oh je me sens tout nu Oh oui C'est comme ça Mais j'ai lu Marys Il faisait comme ça Marys Oh oui Oh oui Oh oui Pourquoi ? Pourquoi ? Allez Marie ce soir qui va défendre son titre Contre Carmella Il est beau le titre Il est beau Il est beau le titre des women de Smackdown Et la présentation Il n'y a que des matchs pour le titre Il n'y a pas un seul match Où aucun titre est en jeu Tous les matchs il y a des titres en jeu Et là voilà la challenger Carmella Et la championne De Montréal De Montréal Marys Marys La women's champion De NXT Euh de Smackdown pardon excusez moi J'ai encore un peu perdu par le heel turn de Emma Ah oui ça a été confirmé Sean Michael est bien Le nouveau challenger de Enfin pardon excusez moi Sean Michael est bien Le nouveau Manager de NXT Alors que Carmella Elle est partie Oh non la contre Le contre de Marys Et Marys Eh eh Fall crushing for Nelly Fall crushing for Nelly Comme son mari Comme son mari A la manière de son mari The Miz What ? Elle commente direct avec un Form crushing for Nelly À la The Miz Elle monte sur la deuxième corde Elle monte sur la deuxième corde Non elle descend d'accord Elle voulait juste faire Procure un peu Carmella Mais Carmella qui contre Et là Non Non la corde Non je contreais Et elle passe à l'extérieur Carl Miller Et Carmella qui va se faire Attraquer par Enfin Qui va se faire détruire La jambe par Marys Allez Carmella Carmella Oh bras la volée Qui contre Marys Oh le kick Oh le kick violent Allez Carmella Qui va rentrer dans le ring Elle va rentrer dans le ring Elle va rentrer dans le ring Et ça serait moche De gagner par décompté à l'extérieur Mais ça va Marys se relève Et Marys qui rentre Attention Oh le coup d'avant En bras droit face Et projection de Carmella Attention Carmella Qui va accueillir Marys Non avec un kick Contré par Marys Carmella qui contre Et boum La corde à linge Portée par Carmella Donc comme je disais John Michael Est officiellement Le manager de NXT Et on a eu la confirmation Aussi du nouveau Du nouveau manager Ou de la nouvelle Manager de Raw Et qui est tout simplement Lita Lita est manager de Raw Et oui ça s'est confirmé Donc Lita est bien La manageuse de Raw Provisoirement Ouais Elle sera pas là Indéfiniment Mais en tout cas C'est provisoire Elle sera La manageuse de Raw On espère qu'elle fera Des bons choix Alors que là Carmella est en train De contrer depuis tout à l'heure Marys avec ce kick Allez Carmella qui attend Que Marys se relève Non 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 Elle va pas se projeter Sur Marys là Oh Et Marys qui se fait dégâcher A l'extérieur Carmella qui provoque Tout simplement La championne Et Carmella Et Carmella Carmella sur la troisième corde Carmella sur la troisième corde C'est dangereux C'est dangereux C'est dangereux Le drop kick A l'extérieur Ouais Carmella Elle est mal tombée Regardez Elle prend du temps Elle est très mal tombée Carmella Allez Carmella Qui re-rentre sur le ring Carmella Qui est très mal tombée Mais ça va Elle s'en est remise Très vite Et Marys C'est bon Marys qui se relève aussi Qui rentre dans le ring A son tour Allez Et Carmella Qui se projeter dans les cordes Et boum Le drop kick dans la face On le change assez Comme vous voulez Oh le coup d'avant-bras sur Marys Sorté par Carmella Allez Carmella Oh Corde à main Elle est avec Carmella Carmella qui va projeter Marys dans le coin Oh et Carmella Marys qui compte Bien joué Bien joué de la part de la championne Oh et le coup derrière la nuque Eh 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 mais sur la bite là T'as revenu La souplex La souplex arrière Allez Et Marys qui va s'attaquer Maintenant au dos Peut-être de Carmella Avec une soumission là Eh elle peut faire abandonner Carmella Elle peut faire abandonner Carmella Avec cette soumission là Non non c'est bon Carmella qui compte je crois Carmella qui compte Carmella qui compte C'est bon Carmella Carmella allez Qui écarte les bras de Marys Oh il le ramène Elle la ramène devant Enfin bref vous avez compris Et Carmella qui projette Marys dans le coin Attention Non mais Marys qui compte encore Et du coup encore Un coup dans le bras là Alors Carmella est très mal tombée sur le bras Juste avant Avec son saut extérieur La troisième corde Allez Carmella qui compte Marys Carmella qui se fait contrer Toutes les deux secondes par Marys Allez Marys qui relève Carmella Le kick Oh Le kick de Marys là Oh Et ça s'attaque encore au bras de Carmella Allez Marys qui relève Carmella Non Carmella qui compte Carmella qui compte Carmella qui compte Projection de Carmella encore une fois dans le coin Allez elle va peut-être pas se faire contrer cette fois Oh ouais Oh non Bien joué Carmella qui se fait pas contrer Carmella qui se fait pas contrer Elle est partie Elle est partie Elle est pas Elle est déjà partie Elle est déjà partie Pour sa soumission Ouais mais les pieds de Marys Ouais les pieds de Marys étaient trop près de la corde Oh là là Mais Carmella Carmella qui a fallu peut-être faire abandonner Marys Si Marys aurait pas été trop près des cordes Peut-être que ça aurait été la fin du règne de cette championne Qui est Marys Ouais non mais ça c'est chiant par contre Boom Allez Carmella qui relève Marys La québécoise Montréal tabac Oui je suis un québécois dans une autre vie Carmella qui a très mal à son bras Carmella qui a très très mal à son bras Elle a demandé à Marys de se relever Ouais mais qu'est-ce qu'elle a fait Attention Oh le kick Oh le kick C'est fini C'est fini On vous rappelle que ça c'est son deuxième finish de base One Two Non mais il y aura même pas deux Il y aura même pas deux Marys se dégage Oh Carmella elle en a marre Ah au coup d'un moment Non non Marys qui contre Marys 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 Oh Attention elle l'attend pour son finish Elle l'attend Carmella pour son finish J'ai contré de base Mais c'est pas J'ai contré Bon c'est pas On va peut-être perdre vu que j'ai des bugs avec les tombés Et le tombé de Marys Le tombé de Marys One Two Et three Voilà C'est génial J'adore ces bugs J'adore J'adore J'étais bien sur le truc rouge Et ça m'a avancé d'un truc Bon c'est pas grave Marys qui conserve C'est génial Bravo Merci 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 J'espère que dans tout cas 19 Ils vont corriger les bugs Genre les botch et tout Que ça nous fait Des fois genre quand on met des prises Ça va à côté Les tombés qui font des trucs Des bizarres J'espère que ça va corriger Tout ça dans tout cas 19 Putain En plus déjà son finish Je l'ai contré De base Mais non Ok Bon bah Marys qui conserve son titre Elle aura pas vraiment mérité Je suis désolé Enfin Je dis ça parce que je suis en train de rager Parce que Il est tombé Ça me pince les couilles Mais bon vas-y au pire Hop Donc Marys qui conserve C'est cool pour elle Allez salut ta gueule Dégage Bon on va passer je pense au match tag team là Bon de toute façon je vais perdre Vu que Vu qu'elle est tombée c'est de la merde On a vu je vais perdre donc Et oui le match tag team On vous rappelle que les Goussos sont Le champion Et ce soir le Bullet Club Pourrait peut-être Bah ramener un titre de plus Chez le Bullet Club On vous rappelle que Kenny Omega ce soir Défense son titre des Etats-Unis Qu'il a gagné au dernier Smackdown Contre Rousseff Là si ce soir le Bullet Club Gagne les titres tag team Ça ferait 3 titres Du côté du Bullet Club A part si Kenny Omega Perce son titre ce soir Et on vous rappelle que Finn Balor a un match Contre Horton Et c'est le main event De ce soir Donc ça va être vraiment Un truc de fou Bref là je vais faire gagner le Bullet Club Par contre j'espère que ça ne fera pas Les bugs de 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 tomber Parce que j'ai des projets en fait Donc voilà J'ai des projets en fait En vrai Carmela Ça ne me dérange pas Qu'elle ait perdu Mais bon ça me fait chier De perdre quand même Par contre toi j'avoue Pour Coffey ça me fait chier Parce que Coffey j'avais vraiment des projets Mais bon c'est pas grave Faut calme Tant pis c'est pas grave Parce qu'il va se blesser Il va perdre son titre Le gros bâtard Bon par contre Mes écouteurs Ils vont vous cacher les couilles En fait un petit peu Bref On est parti en tout cas Pour ce match tag team En espérant que ça me fasse pas Merci l'intervention De De l'autre Secrétaire Allez c'est parti pour ce match tag team Oh regardez Avec le magnifique truc de Baylor Baylor qui est le chef du Bullet Club Bon il manque Luc Gallos là Mais il manque Luc Gallos là Mais il manque Luc Gallos Non mais les gars Luc Gallos Mais c'est n'importe Oh j'espère que les Oh mais je vous dis Tout cas Ah vas-y vas-y Je vais rien dire On va dire que Carl Anderson Fait son entrée tout seul Luc Gallos il va arriver Vous êtes un peu bizarre Que Carl Anderson Fait son entrée tout seul Sans que Luc Gallos soit là Je vois que c'est un peu bizarre Mais bon Pourquoi pas Regarde la corde Asbest tout seul Il est invisible le type C'est n'importe quoi En tout cas le Bullet Club On fait leur entrée C'est parti C'est bien Voilà on est content Voilà Et Luc Gallos Qui est venu entre temps Oui bah oui Et là on va accueillir Les Hussos En espérant qu'ils viennent En tag team Ils vont pas venir séparés Comme le Bullet Club Inch'Allah comme on dit Ils vont venir en tag team Ou séparés Non ça va Ils viennent en tag team Les champions C'est quand même les champions Donc voilà Les Hussos Ça fait longtemps Qu'ils sont champions tag team De ce match Parce que ce soir Ils vont perdre leur titre Mais bon Vu qu'il y a des bugs Avec les tombés touqués C'est pas sûr On est parti du coup Pour le seul match tag team Qu'on aura ce soir Parce que le titre tag team De Rhône ne sera pas défendu Voilà tout simplement Parce que les Blotchain Brothers N'ont pas voulu Avoir de match Un payback Ils auraient dû avoir Un match contre Les Contre Guerriers of Destiny Qui ont Qui ont battu Je crois la dernière fois Les Blotchain Brothers Non Je sais même plus Je sais plus Bref Mais en tout cas Il devait y avoir un match Blotchain Brothers Guerriers of Destiny Mais non Les Blotchain Brothers Ont refusé de faire un match Et on les voit pas depuis On les a pas vus On les a pas vus Depuis Depuis leur match Avec Guerriers of Destiny On sait juste qu'ils ont Refusé de De catcher A payback Alors que là On a que Enfin Du coup on présente On présente Les Challengers Et du Bullet Club Ils représentent le Bullet Club Car Anderson Lugalos The Club Et les champions Les champions Depuis longtemps Maintenant Champions de la team Smackdown Les deux frangins Jamie Et J Ousso Et Ousso Et carrément Je suis toujours Oubligé De dire deux fois Ousso Tellement qu'elle les aime Apparemment Allez les Ousso Qui remettent leur titre A l'arbitre On espère qu'il n'y a pas De bug de tomber Ça serait cool Allez on est parti On est parti Pour le seul match Tag team de la soirée C'est parti Le Bullet Club Versus Les Ousso Allez Et Carl Anderson Il perd pas temps Oh les droites Ouais ouais Mais Ousso Jey Ousso Ou Jimmy C'est Jay C'est Jay Je crois Dans le ring Qui enchaîne aussi Boum Allez Voilà Ça va trop vite 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 Allez avec Ouh avec le kick Le truc Là machin Là Attends Bah des motifs Les gens Les bugs De tomber Machin Les trucs Oh et encore une fois Anderson là Il commence très bien En dominant Jay Ousso Donc c'est bien Jay Ousso En ring Regardez Il contre Il contre Toutes les deux secondes Jay Regardez C'est en enchaînement Il a joué Et Carl Anderson Et boum Le jump kick Regardez Carl Anderson Et ouais Il se fout de la gueule Carrément De Jay T'exode encore là Oh il y a encore un kick Mais qu'est-ce qu'il a Avec ses kicks Dans la face Allez Et Jay Ousso Qui contre Allez Faut que Jay Ousso Se réveille là Faudrait que Jay Ousso Se réveille C'est les champions C'est le début du match Il se fait dominer Par Carl Anderson Allez projection dans le coin Peut-être le tag Le tag avec son frangin Avec Jimmy Attention Et c'est un team Et le double Le bras la volée Et le double La descente du coup Carl Anderson Qui contre Carl Anderson C'est une machine Aujourd'hui Il est décidé De contrer tout le monde Alors que là Il se fait projeter Dans le coin Enfin dans les cordes Et projection à l'extérieur Il se fait totalement dégager Du ring Mais violemment Par Jimmy Allez Jimosu Qui s'attaque Carl Anderson À l'extérieur Carl Anderson Qui contre Carl Anderson Qui contre Oh L'étranglement des yeux Alors que Carl Anderson Court sur le galos Oh Et le galos Qui contre Face à Jimmy Oh La droite Oh Oh Le galos Il n'est pas là Pour plaisanter Lui non plus Alors regardez Oh Il dégage Jay Il dégage Jay Et encore Il brûle Encore D'alinge Sur Jimmy Uso Allez On va le prendre Pour un brise d'eau Brise d'eau Porté par Carl Anderson Il le relève encore Avec son record Peut-être un big boot Et boum Big boot Eh Lougalos là Il monte sur la troisième corde Eh c'est pas sa spécialité C'est pas sa spécialité Boum Oh Qu'est-ce qu'il vient de faire là Regardez Lougalos Il empêche Jimmy Jimmy Pardon D'aller faire le tag Avec Jay Allez Lougalos Enfin Jimmy Qui contre Lougalos Jimmy Jimmy Le gross body Le gross body Il relève Luke Harper Euh Lougalos Pardon Ils ont le même Ils ont tous les deux Le même nom En même temps Boum Back suplex Allez Il relève Carl Anderson Ouais mais Carl Anderson C'est bon Voilà Au moment Il contre Oh et le tag Et le tag Le tag avec Jay Oh et Jay Jay qui va enchaîner Oh Jay qui va enchaîner Jay qui va enchaîner Et Jay qui enchaîne Enchaînement de Jay Bien porté là Jay qui va enchaîner Une deuxième corde Il attend que Lougalos se relève Attention Et Lougalos Qui contre pas Alors que Jay va le prendre Pour une soumission Non Même pas Il affublit juste Le gros dos Le gros dos Le gros dos De Lougalos Allez Il relève peut-être Lougalos Allez Clac Lougalos Qui fait une petite roulette The big boot Non Contré par Jay Uso Jay Uso Jay Uso Jay Uso Jay Uso Jay Uso Oh Une sorte de pie driver Là Oh je sais même pas C'est quoi le nom Il y a Jay Uso qui va ramener Lougalos Au milieu du ring A peu près Et il est parti pour son coup spécial Il est parti pour son coup spécial Qui est tout simplement Une soumission Une soumission Ça va les soumission Je crois que j'ai pas vraiment de bug Donc ça va Si un peu là Par contre dégage toi En fait Lougalos Qui arrive à se dégager Ça vous l'est pas C'est bon Lougalos Il est pas non plus hyper affaubi En fait Lougalos qui se relève Oh la droite Bien porté par Lougalos Oh encore une droite Et il rigole pas Il le relève Et encore une droite Il va s'attaquer aux jambes de Jay Uso Non Jay Uso qui contre Jay Uso qui contre Allez il projette Dans le coin Avec Jimmy Wesh Ah ouais d'accord Genre Qu'est ce qu'il y a de plus normal Oh Et qu'Anderson qui intervient Et qu'Anderson qui intervient Et il est en train de détruire Jimmy Il est en train de taper Jimmy Alors que Jay Il est en train de rien faire Jay il intervient même pas Jay intervient même pas Boom Oh ouais non Car'Anderson qui voulait s'attaquer à Jay Ouais non mais c'est bon C'est bon Car'Anderson il s'attaque à Jay en fait Et Car'Anderson Car'Anderson en tout cas Oh il va défoncer Jimmy là Allez il relève Jimmy C'est peut-être là C'est peut-être le tournant du match là Allez Uso aurait pu gagner Attention Car'Anderson avec son coup spécial Oh Oh ça a touché les cordes là La tête de Jimmy a touché les cordes Loup Galos Loup Galos qui projette dans le coin D'accord Euh s'il te plaît D'accord s'il te plaît en fait Genre Oui Enfin d'accord oui D'accord D'accord Le portuguel vient d'égaliser Ah bah tant mieux Oh le finish Eh Alors qu'on vient pas te voir Enfin on l'a pas vu Mais le finish de Loup Galos là Et Car'Anderson Car'Anderson va rentrer Car'Anderson va rentrer Ça pourrait être fini là Mais il faut même pas le tomber Il faut même pas le tomber Oui Jimmy qui compte C'est logique Bah oui c'est logique Bien sûr qu'on le finish Mais c'est logique Non mais Tuker vous êtes très logique Non je vous adore Ah François Tuker Je vous aime Oh je vous aime Tuker Le kick contrait Oh What ? Mais j'ai fait mon Oh ça va me saouler Oh les gars Oh Tixo ça va m'énerver Allez Avec Jimmy Jimmy qui relève Car'Anderson Car'Anderson Qui contre Car'Anderson Car'Anderson Eh son coup spécial Spine monster Elle a triple H un peu Il y a Anderson qui projette Dans le coin Mais pourquoi ça veut pas faire En fait Le finish tactile D'accord ok Oh le big boot Et Logalos Logalos il va Il va refaire le tag Avec Mais putain Oh ça va me saouler Il va refaire le tag Avec Avec Carl'Anderson Ah ça va être fini là Là il vient se faire Prendre un big boot Jimmy Uso Mais comme j'aime Et boum Finish Finish du Carl'Anderson Oh Oh et Carl'Anderson Carl'Anderson il va faire le tomber C'est fini C'est fini One Two Three Victoire Du bullet club Qui ramène un titre Dans l'heure Dans l'équipe Tout simplement Les nouveaux champions Tag team De Smackdown Carl'Anderson Look at all Ils représentent Le bullet club Et ce soir Ils viennent Tout simplement De ramener un titre Chez eux Chez le bullet club Et ça finit Sur ce magnifique finish De Carl'Anderson Un peu Un peu Un RKO En fait Et regardez Voilà Nos nouveaux champions Smackdown Look at Carl'Anderson Et il n'y a pas eu De bug De tomber En même temps Je n'ai pas eu De tomber Et les nouveaux champions De Smack Regardez les Regardez les Du coup Le bullet club En fait Domine clairement Smackdown Si Finn Bellor C'est simple Si Kenny Omega Si Kenny Omega Conserve son titre Des Etats-Unis Bah C'est quand le match Je crois que c'est le prochain Je crois que c'est le prochain Si Kenny Omega Conserve son titre Contre Rousseff Bah déjà Il y aura deux titres Enfin deux trucs Chez le bullet club Et il faudrait juste que Finn Bellor Gagne le titre Au main event De ce soir Et oui effectivement Le prochain match C'est pour le titre Des Etats-Unis Kenny Omega Rousseff Rousseff Die Et moi les gars Je vais faire gagner Kenny Omega Parce que voilà D'ailleurs Kenny Omega Qui est champion Etats-Unis Voilà parce qu'il a battu Rousseff Au dernier Smackdown Rousseff Il a battu Rousseff Rousseff Pas content Rousseff Rousseff Non Rousseff Pardon J'arrive plus à parler Rousseff Accepte le match De Kenny Omega Smackdown Et Rousseff Se fait battre Rousseff Faire trop malin Mais Rousseff Perde titre Mais Rousseff Ce soir Gagne le titre Rousseff Deuil Rousseff Deuil Rousseff Deuil Bref Le match Pour le titre Des Etats-Unis Kenny Omega Versus Rousseff 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 Alors On est parti Pour ce match Qu'on a déjà vu A Smackdown Du coup Mais Là c'est Un payback C'est pas rien Ce match Est prévu En une chute Et c'est pour le titre Des Etats-Unis Amérique 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 On a que Regardez le challenger En premier L'ancien champion La Brute Brigade La Brute Brigade Matchka Adel Matchka Everyday Everyday I meet you Everyday Everyday Rousseff La Brute Brigade Rousseff 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 Non Rousseff Crash Rousseff Pas content Avoir Perdu Dites Etats-Unis Mais Rousseff Ce soir A playback Rousseff Va crash Rousseff Est-ce que Rousseff Va ramener Le titre Des Etats-Unis Chez lui Ça Ça Je peux pas vous le dire Ça En tout cas Ça se voit Qu'il est encore énervé Ça se voit Qu'il est encore énervé D'avoir perdu son titre A Smackdown C'était même pas Un pay-per-view C'était à Smackdown On va accueillir Le champion Et on accueille tout de suite Le champion Et ouais Il est là Le champion Des Etats-Unis Kenny Omega Et le titre Lui va bien Le titre Lui va bien Notre nouveau champion Des Etats-Unis Depuis 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 quand Depuis mardi Je crois Depuis mardi Aujourd'hui On est samedi Là on est Mardi Vous savez pas longtemps Que Kenny Omega Est champion Ça fait vraiment pas longtemps Ça fait 5 jours Ça fait même pas encore Une semaine Que Kenny Omega Est champion Et ça fait même pas encore Une semaine Qu'il a gagné ce titre Et il le défend Après 5 jours Ça fait 5 jours Qu'il est champion Il le défend 5 jours après Et peut-être Qu'il va le perdre Parce que On vous le dit Rousseff Ce n'est pas une proie facile Même si Kenny Omega Affrontait des très gros superstars Dans sa carrière Comme Kazoshi Kaokada Ou d'autres superstars De la NJP Et Roach Vous connaissez Franchement Rousseff Ce n'est pas le plus facile Qu'il affronte ce soir Bref On a acquis en tout cas Le challenger Bref La Brutburg L'ancien champion Des Etats-Unis Rousseff Crush Et le champion Tout de suite On va annoncer Excusez-moi Il nous vient du Canada De Winnipeg Précisément Il était à la NJPW Il fait partie du bullet club Kenny Omega Notre champion des Etats-Unis Tout simplement Kenny Omega Il est déterminé Il est vraiment déterminé A défendre son titre Et c'est parti C'est parti Kenny Omega Oh le coup de genou Oh c'est déjà fini C'est déjà fini Non non Rousseff qui se dégage Je viens même pas Allez il attend Rousseff Il attend Rousseff Encore un genou Encore un coup de genou Non même pas Oh mais Kenny Omega Kenny Omega là Il commence très fort Avec ses coups de genou Oh un coup de genou peut-être Non Coup de genou Allez là Kenny Omega Kenny Omega là Il est pas là pour plaisanter Il va conserver son titre Je vous le dis Moi Moi perso Je suis pour Kenny Omega J'adore Rousseff Mais Kenny Omega Oh le coup de genou Kenny Omega nous épatte Nous épatte de fou A l'indie Enfin Une fédération indépendante Là c'est vrai que depuis Qu'il a la WWE Il a pas vraiment pu faire ses preuves Il y a le Bullet Club Qui s'est remis Effectivement Mais il a pas fait beaucoup de matchs Effectivement à SmackDown C'est vrai qu'il a sa rivalité avec Rousseff Il a pas fait beaucoup beaucoup de matchs Franchement Depuis qu'il est à SmackDown Il a dû en faire 3 3-4 Ouais 3-4 Et là C'est son premier C'est son premier pay-per-view Il faut le dire Il faut le dire Bah ouais attendez On est passé à côté de ça Mais c'est le premier pay-per-view De Kenny Omega C'est son premier pay-per-view Et il arrive en tant que champion C'est à dire que le mec Pour son premier pay-per-view Arrive quand même en tant que champion Des Etats-Unis Et d'ailleurs ce match C'est un match extrême On a oublié de vous le dire Mais ce match Tout est permis Ils peuvent aller n'importe où Enfin C'est un match extrême Ils peuvent prendre des objets Et regardez C'est ce que va faire Kenny Omega C'est ce que va faire Kenny Omega Il va sortir un kendo stick Un kendo stick Et regardez Non Rousseff l'a pas vu Et dans le dos Au Kenny Omega Boum Boum Non mais c'est bon Rousseff se relève Oh Berry to Berry Kenny Omega qui a dominé tout le match La fin Qui a dominé tout le début de ce match Mais là Rousseff c'est bon Se relève Allez Il ramène Kenny Omega dans le ring Attention Oh C'est dans le crâne de Kenny Omega Ça doit faire mal Écouter comme ça De Rousseff De la brute brigade Allez Il attend Il attend que Kenny Omega se relève Ouais mais Kenny Omega qui compte Attention Kenny Omega Et voilà Et boum Carde à l'un Il l'envoie à l'extérieur Regardez il provoque un peu la foule Il provoque un peu la foule Le deuxième membre du Brow Red Club Le sous-chef on va dire Le chef on vous rappelle C'est Finn Belor Le sous-chef Bah c'est Kenny Omega Et après il y a un peu l'attaque team Attention Oh Oh Kenny Omega Qui se jette à l'extérieur Mais ouais mais Rousseff n'était plus là Oh il est tombé sur le ring Oh la la Il est tombé à l'extérieur du ring Mais violemment là Oh mais il compte quand même Rousseff Et il envoie Rousseff Dans les escaliers Oh mais Kenny Omega là Ils sont pas vraiment bien là Enfin Kenny Omega Où il va ? Où il va Kenny Omega ? Où il va ? Il va vers la table des comptes Attends Il va vers la table des comptes Attends Il est en train de défaire une table Il est en train de défaire une table Ouais mais Rousseff arrive derrière Il l'a pas vu Il l'a pas vu Oh Coup d'avant-bras là Sur Kenny Omega Il ramène Kenny Omega dans le ring Kenny Omega qui a défaire une table Allez Kenny Omega qui contre Rousseff Il est déjà parti Il est déjà parti Au secours spécial Oh la suplex Oh Oh non dégagement de Rousseff Ouais Kenny Omega Kenny Omega il l'attend Non il va pas déjà en finir Il va pas déjà en finir Non il va l'envoyer à l'extérieur Non mais Rousseff qui contre Il l'envoie lui à son tour Kenny Omega à l'extérieur Kenny Omega qui contre Allez il descend à l'extérieur Il attend Rousseff Il attend Rousseff Il provoque Rousseff Il provoque Rousseff Il attend Rousseff Ouais mais Rousseff est un peu Il est un peu dans les vapes là Il est un peu dans les vapes effectivement Allez Allez Rousseff qui sort Kenny Omega qui projette Rousseff Sur la table des comptes Vers la table des comptes Allez Kenny Omega qui va relever tout simplement Rousseff Qu'est-ce qu'il va faire Il va l'emmener vers la table des comptes Peut-être Pour lui écraser la face Oh L'écrasement de la face là Kenny Omega qu'est-ce qu'il fait Et il place Il place Rousseff sur la table des comptes Non 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 Kenny Omega Kenny Omega il monte sur la troisième corde Non Kenny Non Kenny Omega Kenny Omega Attention Zoblake Oh mon dieu A travers la table des commentateurs Et c'est la première table qui explose Ce soir Oh il y en a Oh lala Et regardez il ramène Il ramène Il ramène Rousseff dans le ring Non mais Non mais c'est bon il peut faire le tombé Non mais Rousseff Il relève Rousseff Mais il fait le tombé Mais pourquoi il fait pas le tombé Ah mais il lui fait encore des prises Comme s'il était en pleine forme Non mais c'est bon Rousseff est mort là Regardez les neckbreakers Oh le big boot Regardez non Kenny Omega Kenny Omega qui relève Rousseff Il est parti Il est parti pour sa souplexe Pour son coup spécial Boom Ah mais cette fois il va pas faire les choses à moitié Il va pas faire les choses à moitié Il va l'attendre Il va l'attendre pour son finish C'est la fin On vous le dit c'est la fin Personne ne se relève du finish de Kenny Omega Personne ne se relève Personne ne se relève On vous le dit Personne ne se relève C'est fini One Two Et three Kenny Omega Qui conserve son titre Des Etats-Unis Et c'est un sans faute C'est un sans faute Pour le bullet club Là Kenny Omega qui conserve son titre Des Etats-Unis Le bullet club Enfin Le club Excusez-moi Qui gagne le titre Tactif De Smackdown Il ne manquerait plus que Finn Balor Le chef Gagne le titre ce soir Contre Horton Et ça serait une soirée parfaite Pour le bullet club Même si elle est déjà parfaite Elle est déjà parfaite Mais c'est vrai que le chef Il lui manque le titre Il manque le titre du chef Regardez Kenny Omega Kenny Omega qui conserve son titre Mais en même temps au bout de 5 jours Il n'allait quand même pas lâcher son titre Il a quand même fait passer la brute bulgare Rousseff à travers une table Mais regardez il s'est vraiment élancé de la troisième corde C'est un truc de fou Donc là on va passer au prochain match de soirée Je ne sais plus c'est lequel Je crois que c'est le match des Women's Euro Je pense que c'est le match des Women's Euro Et en plus on a oublié un match C'est vrai qu'on a oublié un match aussi Parce qu'on parle beaucoup du Finn Balor Horton Mais il y a le match Fatal 4-Way Pour le titre universel Entre Dorf Ziegler AJ Style Il y a qui d'autre ? Il y a Bronze Roman Et Samoa Joe Il ne faut pas l'oublier Alors que là c'est le match tag team Enfin le match pardon Des Women's Euro On vous rappelle que Charlotte est la Women's Charlotte est la championne Nile Jax a eu un match Je ne me rappelle plus c'était contre qui Mais en gros Nile Jax a eu un match Et elle a gagné Du coup elle a eu le droit à sa chance contre Charlotte Et moi pour ce match les gars Je vais te faire gagner simplement Charlotte Donc je vais te faire conserver Charlotte Logiquement je crois que c'est Ouais je crois que c'est Charlotte la championne J'ai vu Tixou si tu es encore là Tu pourras me dire si c'est Charlotte que j'avais mis championne Ah bah non je crois qu'on va la voir dans l'entrée Enfin je ne sais plus Je ne sais plus si tu es encore là toi Bougnol Donc là on va On a la présentation pour ce match des Women's Euro Et on va accueillir la challenge numéro 1 On va accueillir la challengeuse Logiquement Et oui c'est bien la challengeuse Nia Jax Nia Jax Et regardez son regard D'ailleurs la dernière fois Elle a fait un peu Une preuve de face turn en fait Donc on ne sait pas vraiment Nia Jax si elle est ill ou face Parce qu'elle a fait un peu une preuve de face turn Parce qu'on vous rappelle que Que Nia Jax de base détruit tout le monde Et la dernière fois pendant son match Je ne sais plus c'était qui qui l'a affronté Je crois que c'était Becky Lynch A la fin ils se sont serrés la main Ils se sont serrés la main Becky Lynch et Nia Jax Nia Jax a quand même serré la main à Becky Lynch Alors que Becky Lynch et Nia Jax On ne t'en est pas de base Donc peut-être un face turn de Nia Jax C'est vrai que ça Je n'ai pas vraiment pensé Mais ouais peut-être un face turn de Nia Jax Peut-être qu'elle vient ce soir dans ce match En tant que face En tout cas Il lui faudra bien du courage Parce que ce soir elle affronte Pas n'importe qui Ils se sont déjà affrontés Plusieurs fois Mais elle affronte Ce soir encore une fois La Woman Zero Veuillez accueillir mesdames et messieurs Charlotte Charlotte Flair La fille du légendaire Ric Flair Regardez elle est belle Franchement Elle a la classe Elle a la classe Charlotte Et ça se voit que c'est elle La reine d'Euro C'est clairement elle Parce que c'est la championne C'est la reine The queen Charlotte La Charlotte est bien déterminée A gagner ce soir Son match contre Nia Jax Ça va pas être facile Comme tous les affrontements De Nia Jax et Charlotte Ça va pas être facile Mais on sait très bien Que Charlotte On est capable C'est la première Enfin c'est C'est Charlotte Qui a détruit La série d'invencibilité Quand même De Asuka Même Nia Jax N'a pas réussi A battre Asuka Donc pour vous dire Alors que Charlotte Elle l'a fait Elle a battu Asuka Donc c'est pas rien Elle a battu Quand même La série d'invencibilité Elle l'a cassée Elle l'a cassée Elle a fini La street d'Asuka Bref là On va voir la présentation Des deux women La challangeuse Elle nous vient De San Diego California Elle aime les monstres Nia Jax Là on va passer La présentation De la championne De la queen Et la championne La Raw Women Champion Charlotte Ça fait longtemps Ça fait longtemps Qu'elle est championne De Raw Charlotte Ça fait un petit moment Qu'elle est championne De Raw Je sais plus Ça fait combien de temps Exactement Mais en tout cas Ça fait un bon moment Ça fait vraiment Un bon petit moment Donc on est parti Pour ce match Les Women's De Raw C'est parti Allez c'est parti Pour ce match Oh Nia Jax Elle a des manières Deux Il la respecte pas Oh la championne Directo Et chariote Avec des jump kicks Dans la face Wouh Atami Par Atami Elle se fait dégager A l'extérieur Direct par Nia Jax D'ailleurs ils ont remis La table qui a été cassée Juste avant Par Keny Omega Et Rousseff Allez ça va Peut-être ce fight A l'extérieur Avec un brise-côte Là Je sais plus Comment on appelle ça Allez Charlotte Charlotte qui rentre dans le ring L'intelligence de la Queen Oh le big Dans le big but Encore une fois Allez Elle met à Claire Nia Jax Attention Et boum Charlotte qui va projeter Nia Jax Dans le coin peut-être Ouais dans le coin Elle se projette sur Nia Oh bien joué De la part de la Queen Charlotte Charlotte qui monte sur la troisième corde Charlotte qui monte sur la troisième corde Attention Attention Le splash porté par Charlotte Bien joué Bien joué porté par la championne Alors qu'elle se fait projeter dans les cordes Il y a déjà qui monte sur la deuxième corde C'est une erreur ça Oh la droite de Charlotte Bien joué Ouh Et la Tammy Portée par Charles de Flair Allez Et Charlotte qui projette Nia Jax Peut-être à l'extérieur Oh oui bien joué Oh 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 Et Charlotte sur la troisième corde Sur la troisième corde Elle attend que Nia Jax se relève Attention Et elle se jette à l'extérieur Sur Nia Jax Là c'est un peu Assez un peu loupé Mais ça fait des dégâts Nia Jax c'est le principal Elle rentre sur ring Elle rentre sur ring Sur le ring pardon La Queen The Queen Boote encore une fois Et elle remet en Enfin par terre Nia Jax Vas-y Attention elle essaye de porter Nia Jax Non mais Nia Jax Il contre Coup d'avant-bras Enfin il est droite Sur le crâne de Charlotte Et le brise d'eau Le brise d'eau Attention Oh le pack style Je crois que ça s'appelle comme ça Je sais plus Et Charlotte qui se met dans les cordes Oh Charlotte Oh qui se fait tirer les pieds là Attention attention Eh Oh le brise d'eau Allez Nia Jax Il va relever Charlotte Peut-être Oh le kick dans le dos là Porté par Nia Jax En tout cas Elle est en train Elle est en train De mettre des coups Dans la Enfin sur le corps De Charlotte à l'extérieur Charlotte qui compte Bras la volée Attention Oh le kick dans la face Oh Charlotte qui rentre dans le ring L'intelligence de Charlotte Elle lui dit reste à terre Et elle lève les bras La queen The princess C'est Carmella Mais c'est la bonne chose On est à 7 On est à 7 C'est bon On a Jax qui rentre Attention Elle projette Charlotte Projection en coin Elle va monter Charlotte sur la troisième corde Charlotte qui compte Charlotte qui compte Attention Charlotte Charlotte Oh crossbody Bien joué Porté par Charlotte Et Charlotte Qui va projeter Nia Jax dans le coin Allez Charlotte par contre Elle a son tour Prend Nia Jax Un tour de Gordero Bras la volée Attention Le spear Le spear de Charlotte Le spear de Charlotte Charlotte Elle attend Nia Jax Elle attend Nia Jax Non Nia Jax qui contre Nia Jax qui contre Le bras La close line portée par Nia Jax Et Nia Jax elle est partie Avec son coup spécial Avec son coup spécial Avec son coup spécial Boum À la Mark Henry Version femme Allez Et elle attend Charlotte pour son finish Et Charlotte qui contre Charlotte qui contre Et attention Encore un spear Encore un spear Encore un spear Et la Charlotte Charlotte elle perd pas de temps Elle la relève carrément Attention Attention Pour son finish Je sais pas si ça sera pas la prise en 4 Mais ça sera son finish Boum C'est fini C'est fini Charlotte le tomber Le tomber de Charlotte 1 2 Et non Nia Jax Nia Jax Qui se relève Comment Comment Nia Jax Ça fait Pour se relever De cet enchaînement De spear Oh et le drop kick Qui fait tomber Cette fois Nia Jax Cet enchaînement De spear Et du finish De Charlotte aussi Et neck breaker Porté par Charlotte Et Charlotte qui fait un peu Qui parle un peu Qui communique On va dire avec la foule Bah elle perd du temps Elle perd du temps Nia Jax a pu se remettre De ses De fin De ses trucs Allez les atamis Ohlala Les atamis violents Et Charlotte qui relève encore Encore un atami Ohlala Et ça Nia Jax tombe à chaque coup Ouais non non Mais là ouais voilà Voilà Charlotte qui se fait contrer Attention Et on la face La première de la De la queen De Contre le poteau Et Nia Jax Il fait le tomber One Et il y aura Non il y aura même pas deux Charlotte est en pleine forme encore Attention Et Nia Jax Oh qui se fait contrer par Charlotte Oh le Oh le pied de Charlotte Dans la face de Nia Jax Il y a encore des atamis Encore des atamis Dans le contrer Nia Jax Il contre Nia Jax Attention Oh Face la première de Charlotte Contre le ring Oh et Charlotte qui roule Charlotte qui roule Elle a bien fait Elle a bien fait Charlotte Attends Nia Jax Ouais mais Nia Jax C'est plutôt lente Par rapport à Charlotte Charlotte qui rentre sur le ring Nia Jax aussi Oh ouais Nia Jax Qui arrive à contrer On va dire Charlotte Allez Charlotte Allez Charlotte Charlotte qui est crevé Charlotte Qui contre encore Nia Jax Oh elle a témi Bien joué Et Charlotte Charlotte elle attend Nia Jax Charlotte elle attend Nia Jax Charlotte attend Nia Jax Le spear Eh Charlotte Charlotte la prise en 4 La prise en 4 La prise en 4 Sur Nia Jax La prise en 4 La prise en 4 Sur Nia Jax La prise en 4 C'est fait La prise en 4 A la manière de son papa A la manière de Rick Fleur Son papa Eh non 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 Ça fera pas abonder Nia Jax Charlotte s'en est rendu compte Charlotte s'en est rendu compte Ouais mais non mais Mais Nia Jax Regardez Regardez Nia Jax Elle est en pleine forme Nia Jax Elle fait tomber Nia Jax fait tomber One Eh non non Dégagement de Charlotte Allez Nia Jax Nia Jax Elle est très dangereux C'est très dangereux Pour le corps de Charlotte Allez la Charlotte Qui se relève Attention Oh Oh ça va être fini pour Charlotte Ça va être fini pour Charlotte J'ai contré J'ai contré J'ai contré Bon bah vous allez voir Que l'on va perdre encore Vous allez voir qu'on va perdre Parce que genre j'ai contré Ça va pas contrer Vous allez voir Vous allez voir Non vous allez voir les gars Vous allez voir Il y a déjà qu'en tout cas Que ça s'attaque au seul Enfin à Charlotte Ouais d'attention Vous êtes prêts Non c'est bon Charlotte Charlotte qui se dégage Charlotte Et encore une fois Le spire Le spire de Charlotte Le troisième Le troisième C'est le troisième Allez On est parti encore une fois La deuxième fois Pour la prise en quatre Comme son papa Comme son papa Rickler The nature boy Rickler C'est parti C'est parti Cette fois Elle va faire abandonner Nia Jax Cette fois C'est fini Moi je vous le dis C'est fini Nia Jax qui abandonne Charlotte qui conserve Charlotte qui conserve Très beau match Des women Ohlala Charlotte qui conserve son titre Mais Nia Jax c'était pas loin Moi je dis Nia Jax aurait réussi Enfin ce serait pas fait Contrer le finish C'était fini pour Charlotte C'était fini pour Charlotte C'est sûr à 100 000% Même si Charlotte est résistante La soirée était finie Et Charlotte qui conserve ce soir Son titre Des women's de Raw Charlotte 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 repart ce soir De playback avec son titre En fait les gars On va passer au prochain match Et le prochain match Vous savez tous c'est quoi Le prochain match Vous savez tous c'est quoi C'est pour le titre universal Le Fatal 4-Way Et là les gars Pour le titre universel Donc le champion C'est Sam Wajo Les gars en fait Faut savoir un truc C'est que j'ai des plans Pour les 4 Donc en gros Même si par exemple Je contrôle Sam Wajo Et je perd Et Ziggler il gagne Et bah j'aurai un plan Pour Ziggler C'est ça qui est bien Quoi Quoi qu'il Enfin Que ça soit Enfin Ça peut être n'importe qui Le gagnant J'ai des plans pour lui Donc d'un côté Ça passe Mais moi Moi j'aimerais bien Faire gagner quand même EJ Style J'aimerais bien faire gagner Tout simplement EJ Style Donc après si je gagne pas Avec EJ Style Si c'est Bronze Roman qui gagne Bah j'ai des plans pour Brand Si c'est Dorf Ziggler Qui gagne J'ai encore plus de plans Pour Dorf Ziggler Que pour Brand N'est ce pas grave Et si Sam Wajo conserve Bah J'aurai des plans pour Sam Wajo Donc au calme Pas de problème Mais c'est vrai que là Dans les 4 Celui-là avec lequel J'ai le plus de plans C'est EJ Style Après c'est Ziggler Après c'est Sam Wajo Et après c'est Brands Roman Voilà Donc voilà Donc on va contrôler EJ Style Donc c'est un Fatal 4Way Donc on est parti Pour ce Fatal 4Way De Universal Pour le titre Universal Et on accueille Regardez Regardez on accueille qui The Phenomenal One En premier Il était du côté De SmackDown de base Il s'est fait drafter Arrow Ah non même pas non Non si si Bah si 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 Tiens dis Et voilà Le voilà Le Challenger Le premier Challenger Il est phénoménal Il est phénoménal The Phenomenal AJ Styles Je suis désolé Je suis désolé Sa musique Elle mangeait C'est quand même D'un phénoménal C'est pas C'est pas n'importe qui C'est AJ Styles D'ailleurs T'à l'heure On parlait Vite fait aussi Des managers Ça me revient La tête Mais du coup Ça a été confirmé Même si je vous l'ai dit T'à l'heure Michael est bien Le nouveau manager De NXT Et du coup Triple H reprend Le catch A temps plein Par contre On ne sait pas On ne sait pas Si Triple H sera A Raw Ou à SmackDown Ça on ne le sait pas du tout Pareil On a eu la confirmation Que Lita serait La manageuse de Raw Pendant un petit moment Voilà parce que Voilà Tout simplement Ça sera pas à temps plein Mais enfin Ça sera Enfin je veux dire Ça sera juste Provisoirement Mais Lita en tout cas Sera notre manageuse de Raw Pendant Allez Pendant deux bonnes mois Ou Enfin deux bons mois Ou même plus On ne sait pas Mais ça sera provisoire Par contre On n'a toujours pas de manager Du côté de SmackDown Et peut-être qu'on le saura Dans le prochain SmackDown Donc là on accueille Le deuxième petit ranger Le plus on va dire Inattendu Il n'était pas prévu Il n'était vraiment pas prévu Il n'était pas du tout prévu même Demain ça devait être un match Triple threat match On rappelle que Ziggler A eu un match A eu un match Au dernier row Il a eu un match Contre Samoa Joe Contre le champion Et Ziggler à la fin A mis tout simplement Un coup dans les parties Dans les parties intimes Pardon De Samoa Joe Ce qui n'a pas bien évidemment Plus à Samoa Joe Et Samoa Joe C'est lui C'est Samoa Joe Qui a rajouté Ziggler à ce match En gros Samoa Joe Et clairement Samoa Joe C'est vraiment C'est un fou C'est un mec Qui aime se faire du mal C'est un Sado C'est un Sado Mazo Samoa Joe C'est Sado C'est Sado C'est Sado Majo Voilà C'est Sado Majo Voilà Dites le dans les commentaires Sado Majo Le mec a rajouté Une superstar de plus Et c'est pas n'importe qui C'est quand même Ziggler Une très bonne superstar Qui se fait rajouter Dans ce match Fatal 4Way Et alors que là On accueille Le troisième challenger De ce Fatal 4Way Et non le moindre Le monster Ouf 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 Ledt Donc On vous rappelle Que l'histoire C'est que EGstyle De base EGstyle Et Samoa Joe Sondemo Risam Donc de base La payback De base Payback C'était parti comme ça, on devait avoir Un AJ Style contre Sam Wajo A payback, on devait avoir ça Et il faut savoir un truc, c'est que L'ancien manager d'euro Pour ceux qui se rappellent, c'était qui L'ancien manager d'euro, c'était Ah je vous entends pas Je vous entends pas Bah, je vous entends pas Non en vrai c'était tout simplement Stephanie McMahon, l'ancienne, pardon, manager d'euro Je sais pas pourquoi j'ai dit ancien, c'était Stephanie McMahon Et comme vous savez, Stephanie McMahon va être absent Simplement parce que, bah, voilà Des vies personnelles Voilà, et bah du coup Elle avait tout simplement Rajouté Brontoman dans ce match Brontoman a vu un match contre Bobby Lashley Et il avait gagné le match Alors qu'elle en a que le champion On a que tout simplement le champion Sam Wajo, ce soir c'est un très gros match Pour lui, il a Beaucoup de risque de perdre ce match Enfin de perdre son titre En plus le titre lui va tellement bien Mais bref, je vous rappe Enfin je vous retourne au sujet que j'étais en train de dire Enfin je vous rappelle que Brontoman a eu un match du coup Au dernier euro justement Contre 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 Bobby Lashley Et si Bobby Lashley gagnait Bah il était mis direct dans le match Donc ça aurait fait un triple fight match par exemple Contre Strowman a été mis Mais ça c'est bien après que Enfin c'est En fait c'est pas Comment on veut dire En fait si vous voulez L'histoire entre Sam Wajo et Ziggler A commencé avant que Strowman soit qualifié Dans le match En bref Mais Enfin c'est Sam Wajo qui a dit Dans la semaine Qu'il a intégré dans Ziggler Dans ce match Pour le détruire en fait C'est même pas pour lui Enfin Sam Wajo en fait il a dit que c'était même pas Pour lui donner une chance Pour l'utiliser C'est surtout pour le détruire Mais en En vrai ce que Sam Wajo ne sait pas C'est que Ziggler a toutes ses chances Toutes ses chances de gagner Donc C'est un peu stupide de la part de Sam Wajo Mais bon ça peut Ça vous donne un très très beau match Mais bref Donc là on est parti les gars Pour ce fatal four way Et J-Stack dans Ziggler Braun Strowman Et bien évidemment Le champion Sam Wajo C'est un match extrêmement Je crois Je sais pas Je suis pas sûr Et c'est parti Et J-Stack il s'attaque pas au dernier Oh il s'attaque à Strowman Et J-Stack il s'attaque à Strowman Alors que Sam Wajo Bien évidemment il s'attaque à Ziggler C'est normal C'est normal Alors que Alors que là Et J-Stack il est en train de dominer Brantman Ouais Brantman qui contre Et J-Stack Attention Oh calme toi Eh Sam Wajo Déjà sous mission là Sur Dorf Ziggler C'est bon Ziggler qui contre Ziggler qui contre Allez Brantman qui va s'attaquer tout de suite A Sam Wajo Alors que Ziggler lui s'attaque à Et J-Stack Ziggler s'attaque à Et J-Stack Attention Ziggler et J-Stack C'est un très beau match Ça c'est un très très beau match Les deux Superstars sont talentueux Donc c'est un très beau match Et J-Stack contre Ziggler là Et de l'autre côté les deux Brutes En fait c'est les deux Brutes contre un peu les deux Air Flyers on va dire Et J-Stack contre Dorf Ziggler Et là bah voilà Comme vous pouvez le voir On a un Strowman Joe Eh le premier est tombé là Eh Strowman qui fait son tomber Qui fait le tomber Non c'est bon Dégagement de Joe Oh et Ziggler Qui va s'attaquer à Brantman Il a pas peur Il emmène Strowman au sol Attention peut-être Non ouais je sais même plus comment ça s'appelle Oh et Ziggler Ziggler Oh Oh qui détruit la Et J-Stack Il est tombé One Non Il n'y aura que un Parce que Sam Wajo est venu Ah mais ils sont deux sur Ils sont deux sur Et J-Stack Eh ils sont deux sur Et J-Stack Ziggler et Sam Wajo font une alliance sur Et J-Stack Vous vous rendez compte de ça là ? Parce qu'on est en train de vivre Les deux ennemis là Sont en train de faire une alliance Alors que Et J-Stack Il est en train de vraiment se faire défoncer là Par Ziggler Alors que Brantman vient de rentrer là Il est en train de détruire Sam Wajo Oh et Kofi Je sais pas pourquoi j'allais dire Kofi Kistel Mais Dov Ziggler est en train de détruire Adj Oh et J-Stack C'est bon Allez on en a marre Oh et J-Stack Il va s'attaquer en champion Attention et J-Stack Souplex sur Sam Wajo Non Sam Wajo qui est contre Il est à droite dans les côtes Sam Wajo Sam Wajo Sam Wajo Powerbomb Powerbomb non non c'est quoi Bomb Alastroman Alastroman Et J-Stack qui roule à l'extérieur Et J-Stack qui roule à l'extérieur J'aime pas les matchs Fatal Forum de base Mais bon Enfin les faire J'adore voir des matchs Fatal Forum Mais j'aime pas les faire dans tout cas Mais bon Je pourrais ça stylé Allez avec J-Stack qui rentre dans le ring Oh Oh il se va Ohlala Bah il accueille bien Ziggler Il va projeter Ziggler à l'extérieur Il va dégager Ziggler Allez hop Rentre chez toi Alors que J-Stack s'attaque à Sam Wajo À Brontroman pardon C'est les deux seuls dans le ring Non non c'est bon C'est un mode jeu en fait S'il est resté dans le ring Attention à J-Stack Oh non qui se fait contre Brontroman Et Brontroman le tombait One Et non Il y aura que un Il y aura que un Ziggler qui rentre sur le ring C'est Brontroman qui va Tout simplement s'attaquer Au crâne de De J-Stack Pareil j'aurais dû enlever Les saignements Parce que genre à chaque fois Il saigne très vite Du coup j'aurais dû l'enlever Mais bon Tant pis Regardez là J-Stack il va bientôt saigner Avec les droits de Kim Bae Allez Brontroman qui relève J-Stack Allez allez Elle a la face en première Sur le poteau Et voilà J-Stack saigne Et J-Stack le premier qui saigne Mais il compte direct Brontroman Le premier qui saigne Dans ce match Et J-Stack qui se met sur les cordes Il se jette sur Straman Oh une Swanton un peu Mais un peu chelou Genre Oh la la Bien joué de Ziggler Allez il relève Straman Il relève Straman Il est parti pour son coup spécial Sur Straman Il le met sur ses épaules Oh 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 Eh 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 Stryclash Stryclash sur le champion là Eh Stryclash sur le champion Stryclash sur le champion Le tombé Le tombé Non Rob Brake Oh non Rob Brake Oh et Brontroman qui s'attaque à AJ Style Là ça lui a pas plu Brontroman ça lui a pas plu de se prendre le coup spécial de AJ Style Dans ce cas premier finish de match Premier finish du match de la part de AJ Style Et AJ Style qui contre Brontroman Brontroman qui contre Attention Les deux se contre toutes les deux secondes AJ Style qui rencontre Qui rencontre Brontroman Attention AJ Style Boum Il a le dernier mot Et hop Oh AJ Style AJ Style est le dernier debout Il les provoque un peu Il provoque un peu les trois Alors regardez il fait le signe du bout Dans le bullet club Même s'il est plus dans le bullet club Oh non Il a failli mettre un gros shoot Dans la gueule à Ziggler Mais c'est pas une bonne solution De s'attaquer à tout le monde Oh Regardez Samoa Joe Samoa Joe qui va s'attaquer à AJ Style J'essaie qu'il allait lui mettre une close line Contre de Samoa Joe Samoa Joe qui projette En violemment à l'extérieur AJ Style Il fait du ménage Il les a tous mis par terre Allez Samoa Joe qui se fait contrer par AJ Style Ouais mais regardez Ils sont tous contre AJ Style presque AJ Style AJ Style est parti AJ Style Quoi ? Style Clash Style Clash Style Clash sur Ziggler Style Clash Oh Ziggler est en sang Et le tomber Et le tomber Le tomber Le tomber AJ Style Samoa Joe n'a pas vu One Two Et non Dégagement de Ziggler Oh mais Samoa Joe n'a pas vu Oh ouais Non mais botch Le contre de Samoa Joe Qui va s'attaquer tout de suite AJ Style Attention avec une souplex Oh AJ Style AJ Style qui roule AJ Style qui roule à l'extérieur AJ Style vient de sortir Deux Style Clash Un Samoa Joe Et un Ziggler Oh AJ Style Il est en train de se relever à l'extérieur Il est en sang Il y en a deux en sang Ziggler et AJ Style sont en sang Allez AJ Style AJ Style AJ Style Oh Qui se jette sur Storman Oh bien joué de la part de AJ Style Elle est avec AJ Style Qui relève Storman Attention C'est qu'il va lui faire Attention Oh Bien joué de la part de AJ Style Oh Attention AJ Style AJ Style qui relève Qui relève Braun Strowman Il va lui faire encore une fois Son coup spécial Son coup spécial encore une fois Oh mon dieu Bien joué de la part de AJ Style Bien joué de la part de AJ Style Allez il va lui mettre des enchaînements Maintenant Oh Bien joué AJ Style qui se jette Avec ses 1 sur le champion Non Oh non 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 AJ Style s'est loupé Ouais mais il est rentré sur le ring Oh AJ Style qui relève Braun Strowman Oh Oh et Samoa Joe Ouais mais ils sont tous contre AJ Style Là Ils sont tous contre AJ Style Et regardez Ils dégagent AJ Style encore à l'extérieur Ils sont vraiment tous contre AJ Style Les ignores Strowman ils sont tous seuls dans le ring Il faut faire attention là Samoa Joe Il faut faire attention à son titre Ah ouais mais On dirait qu'il s'en fout de son titre Alors que Samoa Joe s'en fiche totalement de son titre Attention AJ Style AJ Style Qui va faire son coup spécial A Samoa Joe à l'extérieur Non Braun Strowman Eh Braun Strowman Braun Strowman Non Braun Strowman c'est bon Oh Eh AJ Style AJ Style Il a mis une grosse droite Mais vas-y Wesh 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 Attention AJ Style AJ Style Style Clash Style Clash porté Attention Attention Pédal kick Pédal kick Oh mais putain AJ Style Mais AJ Style Wesh Elle tombait de Joe là Non non c'est bon Cassez par AJ Style AJ Style Eh eh AJ Style AJ Style 5 clash sur Samoa Joe C'est le deuxième du match sur Samoa Joe C'est le deuxième C'est le deuxième Le tombé Le tombé c'est fini C'est fini One Road break Road break Non mais c'est n'importe quoi AJ Style AJ Style qui va s'attaquer à Ziggler Oh mais putain Mais AJ Style quoi AJ Style qui compte C'est bon Bras l'a volé Mais Wesh Il fait son coup spécial Il fait son coup spécial Sur Star Ziggler Il fait son coup spécial Sur Ziggler Attention Et il va prendre Ziggler Qu'est-ce qu'il y a fait Oh Ziggler qui est contre AJ Style Attention Attention à Ziggler Attention à Ziggler Franchement attention à Ziggler Zigzag 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 Et Ziggler 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 Non c'est bon Ziggler est à côté Il casse le tombé de Ziggler C'est bien Eh Eh ça moi Joe Ça moi Joe Ça moi Joe Avec la soumission de Joe Ça moi Joe qui fait une soumission sur Ziggler Non c'est bon Ziggler est à côté aussi Eh c'est vraiment chaud là AJ Style et Braun Strowman Ce sont tout simplement Chaos par terre Non c'est bon AJ Style qui se prélève Ouais mais AJ Style là Il est très lent là AJ Style wesh C'est bon Il cache Il casse Il casse la soumission de Joe 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 Attention Attention Eh eh Style Clash Style Clash Style Clash Troisième fois sur Joe Le tombé Le tombé One Two Et three AJ Style Nouveau champion de Raw AJ Style s'est battu Comme un fou Nouveau champion de Raw AJ Styles Alors qu'on revoit Les replays du match Regardez ce Style Clash Qui a mis en son Ziggler Boum Oh la tête de Ziggler A cogner Violemment Contre le ring Et c'est là où Ziggler Enfin où Où AJ Style a fait gagner aussi là Le Oh là là Mais regardez moi ça Le Style Clash Ah là ici Il a fait gagner Il aurait pas eu Raw Break Il aurait pas eu le bras de Joe Sous la corde Il aurait gagné plus tôt Mais c'est pas grave AJ Style Gagne ce match Dans l'un des plus beaux matchs Clairement de ce début d'année Bah en même temps Il y en a pas eu beaucoup Des matchs Enfin c'est le premier Peuple vu d'année Mais en tout cas Ce match Était tout simplement Ouf Et AJ Style Est notre universal champion Et là on va passer tout de suite Au main event Ce main event De folie Le chef Le chef pardon Excusez moi Du Bullet Club Finn Balor Ce soir Se bat La vie perd Randy Orton Ça fait longtemps qu'Orton est champion Il faudrait peut-être qu'il passe la relève Clairement Mais en tout cas Pour Orton C'est pas encore sûr Enfin ce match va être fou Ce match Je crois Je suis pas sûr Mais ce match Je crois un Extreme Rules match Et encore je suis pas sûr Je pense pas Je suis pas vraiment sûr Mais Mais en tout cas C'est notre main event Ce soir Finn Balor Le chef du Bullet Club Contre Orton Et c'est voilà Donc moi les gars Pour ce match Je vais faire gagner Finn Balor Parce qu'en même temps J'ai envie de te dire Kenny Omega Champion Des Etats-Unis Il est dans le Bullet Club Ta team de Smack C'est qu'Anderson Lugalos Ils sont dans le club Et le chef C'est Finn Balor Et bah ce soir Moi je vous le dis Il va être NXT Champion Allez Finn Je t'aime Mon tixot d'amour Les titans Alors on est parti pour ce match Les gars C'est le main event De ce payback Ce match est prévu En une chute Enfin ce match Machin En une chute Et c'est pour le titre C'est pour le titre champion Enfin de SmackDown C'est pour le titre de champion De SmackDown Mais regardez Regardez qui on a accueilli en premier Peut-être qu'il va arriver en boule Enfin Peut-être qu'il va arriver en démon A mon avis A mon avis Non depuis qu'il est C'est simple Depuis qu'il est dans le boulet club Il vient plus en démon Depuis qu'il est dans le boulet club Il vient plus en démon Il fait pas plaisir à ses fans On vous rappelle Qu'il est Qu'il est heal Depuis qu'il a rejoint le boulet club Enfin depuis que c'est lui le chef De le boulet Enfin Depuis pardon Qu'il a recréé le boulet club Il est heal NXT Champion Ah bah c'est pas NXT Champion Excusez moi Je me suis trompé alors Si je l'ai dit Excusez moi Mais SmackDown Champion Excusez moi Et regardez Regardez avec le bandana Et le maillot de son club Boulet club Ce soir le chef Je sais je le répète Mais c'est pour vous dire Comme quoi ce n'est pas n'importe qui C'est le chef du boulet club Il est là Il est bien là Il est bien là Le Demon King Prince David Dans les autres fédérations Surtout le chef du boulet club À la VE Fane Bell Il est bien déterminé À gagner son titre Il l'a dit Il l'a clairement dit C'est son titre C'est pas le titre de Triple H C'est pas le titre de Horton C'est pas le titre Je sais pas C'est pas le titre de Undertaker C'est pas le titre de Batista Non Le titre champion C'est le titre de Finn Bell Et c'est une belle heure qui dit Enfin Finn Bell Pardon On va faire comme C'est comme dans les commentateurs français Et n'hésitez pas À réagir sur le Twitter Là on a un tweet De Tigzo tout court Qui dit C'est le plus beau Effectivement Le mec Allez Donc là on va accueillir Randy Orton Ah ouais Merci de casser mes trucs De plus Excusez moi La femme de ménage vient d'arriver Oui parce que nous Dans notre bureau On a des femmes de ménage Oui Bon elles sont pas très belles Mais bon Allez c'est parti On va accueillir tout de suite The Lation Killer Le champion De Smackdown Et il est là Il est là Regardez son titre Il est avec son titre Dans les mains Randy Orton Elle s'appelle MJ Ouais effectivement La femme de ménage Elle s'appelle MJ Ça sert à rien Ah il renforces Croyait Ah il y a En croyance Très beau match Très beau main event Ça va être un très beau main event Deux énormes superstars Sûrement les deux Plus gros superstars Actuellement Actuellement Enfin Quand je vous dis Les deux plus gros superstars Il y en a d'autres Des gros superstars À NXT Il y a Kenny Omega Et tout Mais je veux dire Les deux superstars Qui sont dans les main event Tout le temps Et qui sont mis tout le temps En avant Finn Balor Et Randy Orton Clairement Actuellement C'est les deux En même temps Randy Orton C'est le champion Et Finn Balor C'est le chef du bullet club Et c'est surtout Le challenger De Orton Et c'est surtout Le mec qui est en rivalité Contre Orton Contre le champion Donc c'est normal Qu'ils sont en avant Et regardez On accueille Orton Désolé si je coupe mon micro Des fois c'est parce que La femme déménage est là Grosse comme ton ventre Effectivement Et regardez ce titre Regardez ce titre Il est beau Et le titre Et très très beau Le challenger Et il faut préciser Jojo Jojo Il faut préciser C'est le chef du bullet club Finn Balor Et le champion Il vient de San Luis Missouri C'est C'est la vipère C'est le Airpex Predator The Viper Randy Hawton Magnifique Se sont déjà affronté Les deux Mais Là ça a été Encore plus magnifique C'est la première fois Que ça fonde Depuis que Finn Balor Achève du bullet club Ça n'a rien changé Mais Bah si ça a tout changé Finn Balor est heal maintenant Donc ça veut dire Il va moins Il va moins être sympa Avec ses adversaires On sait tous que Même Finn Balor Quand il est face Il détruit tout Enfin il peut détruire Des superstars Donc quand il est Allez J'arrive pas à parler On est parti pour ce match Avec Finn Balor Qui commence direct Allez Sur Horton Oh l'arbitre L'arbitre qui vient déjà De se fermer de KO What the fuck L'arbitre à mon avis L'arbitre avait le lacet défait On n'a pas vu mais Regarde il se relève direct Ça va Il a pas eu vraiment Trop trop mal Donc ça va La projection d'Horton Dans les cornes Non c'est bon Contré par Finn Balor Finn Balor Qui compte encore Les trois d'Horton Attention le pelé kick Le pelé kick Porté par Finn Balor Il a projeté Horton Allez il projette Horton dans le coin Boum Attention on va l'enchaînement La rapidité Boum Le drop kick Allez Allez Finn Balor Il relève tout simplement Horton Projection dans le coin Il va peut-être nous faire la même chose Il nous le refait Mais d'un autre côté Boum Le drop kick On a dedans les petits anciens De Finn Balor comme ça Il va le dégager dans le coin là-bas Non mais dites pas qu'il va encore faire la même chose Une troisième fois Non c'est bon Horton qui compte Allez par contre Horton lui Qui va projeter Finn Balor dans les cordes Finn Balor qui compte Bien joué Porté Enfin bien joué ce contre de Finn Balor Le drop kick Non Contré par Horton Il n'y a que des contres Contre de Finn Balor encore une fois Et encore une fois le pelé kick Ça va très vite Ça va très très vite Il n'y a que des contres Finn Balor Allez kick Oh le drop kick encore Mais qu'est-ce qu'il a avec ses drop kicks Depuis que Finn Balor est dans le boulet club Il ne met que des drop kicks Il ne met que des drop kicks Il ne met que des drop kicks partout J'avoue que ce n'est pas son style La fille de Balor 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 qui court Il rentre dans le ring Eh ça c'est la technique Fou en main A l'époque comme Horton Comme Horton Eh mais attendez Il met son coup spécial Je ne sais plus comment ça s'appelle Non 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 Il ne va pas déjà être parti Pour le coup de Ross Non 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 Horton se relève Il attend Horton Il attend Horton Il attend Horton Il attend qu'Horton se relève C'est bon Il s'est mis sur le zabor de ring Attention Drop kick encore une fois Encore un drop kick Oh la la Ce match était rapide au début Là il est toujours rapide Mais C'est vrai que Finber Se répète Il se répète souvent On voit On voit On voit qu'il change un peu de personnalité Finber Il est plus du côté sombre Oh et regardez Il compte sur Horton Et boum Non le drop kick Enfin le Il y a le kick dans contre Et Horton Horton qui se jette sur Finber Fynber avec la série droite Fynber qui repart à l'extérieur Voilà mais Horton Cette fois il va le suivre Ouais mais Fyne Bélor Fyne Bélor Attention Oh il prend Oh Fyne Bélor est vraiment Là il est plus dans la stratégie Il est plus dans la stratégie On le reconnais pas On le reconnais pas Fyne Bélor De base c'est pas comme ça Il met pas du style A aller dehors Et tout Enfin ouais Il est pas comme ça Horton c'est bon s'est réveillé, oh mais il se fait qu'il n'y a pas fitball, il va aller encore avec un dropkick dans la face mais il veut vraiment affaiblir le crâne, enfin je crois il veut vraiment s'attaquer qu'au crâne d'Orton regardez encore des droites dans le crâne, regardez ouais voilà, voilà c'est son but c'est son but au Demon King, le mettre en sang tout simplement, il vient de mettre en sang la vipère, il est reparti encore pour son coup spécial, encore une fois pour son coup spécial c'est vraiment son but par contre c'était vraiment son but de mettre la vipère en sang allez Finn Bélor Finn Bélor qui veut les projeter Horton à l'extérieur, mais Horton qui contre elle à droite allez, allez, Finn Bélor qui contre attention, rock and run, porté par Finn Bélor, mais Finn Bélor il contre tout allez, il va prendre Horton mais qu'est-ce qu'il fait ? c'est parce que oh là là, ça m'énerve ah ouais, d'accord il attend que Horton se relève attention, rock and run bien joué allez, Finn Bélor, Finn Bélor qui va prendre Horton allez, Finn Bélor, qu'est-ce qu'il fait ? il jette Horton à l'extérieur attention, attention, attention oh le saut le saut à l'extérieur de Finn Bélor oh regardez-moi ça oh bien joué oh Finn Bélor Finn Bélor il fait quand même montrer des prises qui fait plus trop clairement il les fait plus trop depuis qu'il est dans le bullet club mais c'est vrai c'est vrai qu'on voit depuis qu'il est dans le bullet club ça l'a un peu changé clairement il n'y a pas de non, ça n'a pas changé non, 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 si, si ça l'a vraiment changé regardez, il attend Horton il attend Horton non mais il veut vraiment finir Horton, Horton c'est vrai qu'il répond pas vraiment beaucoup dans ce match-là regardez, regardez encore son coup spécial là sur Horton encore une fois non oh c'est bien parti pour Finn Bélor c'est bien parti non, Finn Bélor non, Finn Bélor, ça y est il veut en finir il va monter sur la troisième corde il va monter sur la troisième corde il fait montrer, il fait montrer que c'est fini il fait montrer que c'est fini regardez coup de grâce coup de grâce c'est fini c'est fini le coup de grâce c'est fini ah ouais ce que fait Finn Bélor Finn Bélor il remonte Finn Bélor remonte sur la troisième corde non mais c'est bon Finn Bélor là il fait encore montrer que c'est fini non, non, ouais non mais Horton, bien sûr bien sûr, Horton l'a vu venir bah oui, bien sûr du coup, le coup d'avant-bras Finn Bélor du coup mais il pouvait faire le tomber mais ça se voit que Finn Bélor il est je me répète encore une fois mais ça se voit que Finn Bélor n'est pas comme avant Finn Bélor aurait déjà fini le match il aurait été plus intelligent que ça là Finn Bélor désolé de le dire j'adore Finn Bélor mais il est complètement stupide voilà Horton qui le contre ah voilà Horton il peut le détruire Horton Horton peut reprendre la main d'un coup et voilà boom allez franchement j'ai envie de lui dire j'ai envie de dire à Finn Bélor ça lui apprendra voilà ça lui apprendra tout simplement il aurait pu finir le match il aurait pu déjà être champion et l'enchaînement d'Horton allez c'est parti l'enchaînement d'Horton il fait Finn Bélor qui contre oh Finn Bélor il est vraiment déterminé là regardez Dignity 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 non non contre Horton Horton qui contre Horton qui contre attention les Dignity D'Horton par contre lui il le rentre lui Horton qui le rentre et le tomber le tomber one et non non dégagement de Finn Bélor dégagement de Finn Bélor bien sûr comment on fait pour enfin comment Horton fait pour être encore réveillant on va dire je vais lui mettre Dignity non qu'est-ce qu'il fait Horton que fait Horton attention on descend du genou on s'en passe de Finn Bélor il attend il attend Finn Bélor pour le RKO il attend le RKO enfin il attend Finn Bélor pour le RKO non non même pas même pas attention sous Brex non non what what il vient de voler le finish de Finn Bélor il vient de voler le finish de Finn Bélor mais Horton aussi n'en finit pas Il pourra en finir là Il veut pas finir dessus Non mais Il vient de voler Il vient de voler tout simplement le finish de Finn Balor Et Finn Balor bah oui bah oui Lui ça lui a pas plu il se réveille Mais c'est quoi ça Mais les deux superstars ne veulent pas en finir Et Finn Balor Oh Finn Balor non mais c'est n'importe quoi Et Finn Balor il va se mettre sur la troisième corde Là par contre là ça va être fini Là ça va être fini Là je vous le dis ça va être fini Là c'est fini Regardez Il dit même pas Il le dit même pas Allez ciao Coup de grâce Coup de grâce Le deuxième du match Ah et Finn Balor il a un peu crevé Finn Balor il a un peu crevé Non 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 Il va remonter sur la troisième corde Non 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 pas une deuxième fois Pas une deuxième fois Si non 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 Il se prépare pour un deuxième coup de grâce d'affiné Deuxième coup de grâce C'est fini C'est fini Horton ne se relèvera plus One Two Et three Nouveau champion de Smackdown Oh mon dieu Ce show Ce show était complètement ouf Et c'est un 100% pour le Bullet Club Le Bullet Club On vous l'affirme C'est une confirmation On vous le dit Ce soir à Payback Le Bullet Club a réuni Tous les titres de Smackdown Le Bullet Club a tous Les titres de Smackdown Kenny Omega qui conserve son titre des Etats-Unis Le club qui gagne le titre TAC Team Et le Demon King qui devient notre champion de Smackdown Qu'est-ce qu'il fait ? Non Finn Bélor Finn Bélor Qu'est-ce qu'il fait ? Non non Finn Bélor Il veut faire Non 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 Finn Bélor Finn Bélor Finn Bélor Que fait Finn Bélor ? Il veut faire montrer qui est le maître Il veut tout simplement faire montrer qui est le maître Il veut faire montrer qui est le maître C'est tout C'est tout ce que veut faire montrer Finn Bélor C'est tout ce que veut faire montrer Finn Bélor Il veut faire montrer qui est le roi Qui est le maître Tu veux une revanche Carmélade t'inquiète pas T'inquiète pas Et tu veux Game Artisker aussi t'inquiète pas Finn Bélor veut tout simplement faire montrer Qui est le roi Regardez son coup spécial est extérieur C'est fini Par contre il vient de défaire la table des commentateurs Et ça par contre c'est peut être signe que c'est pas vraiment fini Non non Finn Bélor Il prend Horton qu'est ce qu'il va faire Que va faire Finn Bélor Non 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 Finn Bélor What D'accord D'accord en fait d'accord c'était juste D'accord j'ai pas eu le temps bon c'est chier C'était juste un avant coup C'était juste un avant goût en fait Il veut nous faire montrer Finn Bélor en fait Bref c'est la fin de ce show En vrai par contre je suis dégoûté Je voulais faire face à travers la table des commentateurs moi Je suis dégoûté Moi qui va Mais les gars c'est la fin de ce show Donc du coup on récapitule vite fait Bruh c'est grave ça Bruh je suis dégoûté Donc on récapitule vite fait Vite fait brièvement Le bullet club a tous les titres de Smackdown Le bullet club a définitivement tous les titres de Smackdown Le bullet club a tous les titres de Smackdown C'est le bullet club domine Smackdown Domine enfin le Ouais il y a deux jours Voilà Il n'y a pas Ouais Il n'y a pas Ouais 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 Je Ouais d'accord Non mais Non mais C'est ouf Clairement Regardez Attendez Le bullet club a définitivement Titre de Smackdown Regardez Et regardez Le bullet club du côté de NXT Il y a Emma qui on vous rappelle La women's NXT Enfin c'est la NXT women's champion Emma Et elle est du bullet club Regardez Le club ont les titres de tag team On est d'accord Finn Bélor est champion de Smack Et le champion des Etats-Unis Regardez Kenny Omega Bref Ecoutez les gars C'est la fin de ce show Je vous fais vite fait montrer les équipes Parce qu'il y avait une personne qui m'avait demandé De me montrer toutes les équipes Qu'il y a dans mon mode univers Du coup Hop 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 Voilà Là il y a le bullet club Donc ils ont tous les titres Voilà Là il y a ça The Colombo Là il y a Neville Et machin Là il y a Edge et Christian Que j'ai remis dans le jeu Equipe Triple H C'est quoi ça ? Ah oui du coup ça m'a créé une équipe Je suis con Ouais du coup ouais Ça m'a créé Ça m'a créé une équipe Je suis con Il faut que je la supprime Ça c'est juste Ouais ça sert à rien Iry of Destiny Isletary Rhino iPoro Là La L.I.X. NXT Là il y a New Day The Revival Sanity Shamus Cesaro TM61 Indis Petit Dera Je vais pas vous spoiler les participants de Indis Petit Dera Enfin bref Ne vous inquiétez pas Le Les Houssos War Machine Les Unbox Et c'est tout Voilà Bah écoutez les gars J'espère que du coup ça vous aura plu J'espère mettre un pouce bleu Et du coup regardez ce qui nous attend Du coup voilà Donc j'ai rajouté un NXT TakeOver Donc ça sera le NXT TakeOver Enfin ça sera le TakeOver Tokyo Japan Où il y aura des matchs vraiment de fous Et bien sûr on aura Extreme Rolls Donc voilà Donc Donc voilà tout simplement J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Quant à moi je dis BikeMonsterHeading Mais bonjour et on se retrouve pour une prochaine vidéo Allez bon bague Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501